C'est salut, c'est Shunchi, et moi aussi pour un épisode un peu spécial sur le mode Pakizotopia. On se retrouve donc chez Alamath et Warlook qui sont actuellement absents du Discord, et donc absents du serveur aussi. Et donc il y en a un parmi vous qui a demandé que je fasse un prank, du coup j'ai décidé d'en faire un prank pas trop méchant. Le but n'est pas d'être méchant, juste de réaliser un prank chez quelqu'un. Pour voir quoi. Non, je devais le faire chez Gareth et Shepard, mais Gareth est toujours éveillé et donc toujours sur le serveur, il est 1h du matin. Si plus tard dans la soirée il part, je ferai le prank chez lui. Alors qu'est-ce que j'ai prévu de faire ici ? C'est tout simplement de m'amuser un petit peu avec l'estensile et tout ça, quelque chose que j'ai jamais fait dans le blog. Autant découvrir un mode. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a la drawing table, le painter, alors le painter si je me rappelle bien il faut mettre des colorants. Alors je sais pas comment marchent les colorants. Il faut mettre du lait et apparemment je peux choisir un colorant et puis je fais mixte et c'est censé travailler. Mais là ça va pas travailler j'ai l'impression parce que je sais pas comment je dois placer mes colorants. Je sais pas comment ça marche. Oh merde, je pensais que c'était plus facile que ça. Bon, soit ça marche pas. Soit les stencils ça par contre j'ai compris comment ça marchait. Hop là, je mets ici et je peux choisir ce que je veux comme dessin dessus par exemple. On va faire une tête de creeper pour commencer à la base. Oh, ça ça me fait penser à une pokeball. Ah, il fait faire draw à mon avis. Draw. Donc là je peux l'obtenir et donc je peux le poser sur un mur par exemple. Voilà, et je pourrais le peindre. Alors ça marche pas sur tous les blocs. Je vais dessiner quelques trucs sur le bâtiment. Vous avez vu que j'ai beaucoup d'obsidienne, c'est-à-dire que je compte faire un truc avec obsidienne. Je vais faire 2-3 tests sur plusieurs éléments sur leur bâtiment. M'amuser un petit peu, voir ce que ça rend. Le truc n'est pas de détruire leur bâtiment, c'est juste de les déranger un petit peu, de 1, pas exagérément. Et puis faire plaisir en même temps en faisant 2-3 trucs inattendus. Peut-être qu'ils vont laisser, peut-être que ça va les énerver. Dans tous les cas, je signerai le petit prank. Et si ça se passe mal et si j'ai l'occasion d'aller filmer en doux sur le Discord, je le ferai avec plaisir. Et sur ce, bah voilà. Mon dieu. Comme je vous l'ai dit, j'ai parlé avec Gara si c'est dérangé de les pranks ou pas. Parce qu'il ne faut pas prank quelqu'un pour juste faire chier. Le but n'était pas là, il était juste de prank bien sûr. Mais si c'est dérangeant au point d'ennuyer trop les personnes, de l'énerver, ce n'est pas un plaisir non plus de mon côté. Du coup, il fallait savoir. Vu que Gara ne le dérangeait pas trop. Oh, ils ont fait un nouveau bâtiment ici, je ne l'ai pas remarqué hier. Je pourrais prank encore plus de trucs habituellement. Super. Soit, il a protégé son portail et c'était assez violent. En fait, je me suis retrouvé conçé en haut comme vous avez pu le voir. Et je n'arrivais plus à bouger parce qu'elle me repoussait en les coins. Tellement que je ne pourrais pas beaucoup de dégâts. Quoique mon armure est branchée au final. Pour faire marcher la Painter Machine, il faut du Purple. Oh, c'était du Magenta qu'il fallait. Attendez, Magenta c'est avec ça, j'imagine. C'est comme ça que je peux faire du Magenta. Oh non, j'ai oublié de faire tous les crafts. Attendez, je vous reprends. Donc je disais donc avec du Magenta, du Yellow, du Link et du Cyan. Voilà. Et donc avec tout ça, je peux mix par exemple. Et on va commencer par exemple sur une jolie couleur verte. Voilà, mix. Et donc il faut rajouter un Milk, un saut de lait. Et là non, je suis censé obtenir un pot de peinture. Un pot de peinture que je pourrais utiliser donc avec ceci. Pour faire fonctionner. Alors pourquoi j'ai prévu beaucoup de bonne mille ? Parce que des herbes, il n'y en a jamais de trop, vous savez. Il n'y en a jamais assez. Et vu qu'on peut les faire pousser sur plusieurs hauteurs maintenant. Oh, ça va rajouter un peu de contenu. Ils ne vont pas comprendre directement ce qui s'est passé. Ça, ça va être un petit peu chiant à enlever. Voilà, ça c'est la partie surtout chiant à enlever. Et qui ne sert pas vraiment à grand chose. Puis bon, vous pouvez passer... On a dans le mug pack des sickles et tout ça. C'est facile à enlever au final. Avec des sickles, c'est vite fait. C'est vite fait, bien fait, bien fait. Bien fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Il n'y a pas trop de soucis. Donc là, c'était juste pour les énerver un petit peu que je fasse ça. Voilà, ça c'est juste la partie qui me fait plaisir à moi. Et qui fera beaucoup moins plaisir à eux. C'est déjà nettement plus verdueux comme ça. Moi j'aime bien. Et du coup, en même temps, j'ai dû obtenir mon saut de peinture. Voilà. Et donc si je pose mon saut de peinture, Voilà. Et que je fais un clic ici. Je peux peindre leur mur par exemple. Voilà. Donc par exemple, je peux faire un joli mur vert. Alors pour nettoyer ça, c'est facile. Vous crafter le squid catch. Recipe. Qui ne coûte pas trop cher. C'est ça. Et vous nettoyez les bords. Donc là par exemple, je peux peindre tout leur bâtiment en vert. Ça fait une couleur très inattendue. Pour eux. Pas pour moi par contre. Moi c'était assez attendu. Et je peux peut-être même m'amuser plutôt à faire des creepers qu'à tout peindre comme ça. Alors je me demande ce que je peux peindre par contre. Je peux peindre. Ça je peux peindre. Ça je peux peindre. Je ne sais pas les blocs que je peux peindre et pas plein. Ah voilà. Wool, je ne peux pas peindre. Le sol, je ne peux pas peindre. Ah ça je peux peindre. Ok. Donc il y a plusieurs éléments que je peux peindre. On va vite rigoler. Voilà. Je me suis un petit peu amusé chez notre army Warlock & Mamat. Et j'ai mis un petit peu de tête de creeper un peu partout. Oh histoire de quoi. C'est plus histoire de. Il y en a un peu plus en bas. Hop. Là il y en a un peu plus dans la zone. Et il y a aussi un mur que je n'ai pas envers. Alors j'ai découvert que le shift click. Quand on faisait shift click sur un mur de la peinture. On peinait, on peinait, on peinait, on peinait toutes les zones du mur. Donc ça c'est déjà un truc à savoir. Ensuite j'ai crafté du rose. Pourquoi crafter du rose ? Oh regardez. Oh dommage. Je pensais que ça allait être plus visible. Ah c'est assez visible quand même. Sur certains blocs. Du coup on va repeindre toute la façade ici. J'ai juste histoire de. Et moi ça va me faire très rien. Vu qu'il y a surtout que moi qui aime le rose. Moi qui aime le rose. J'aime bien comme couleur. Comme pour les constructions et tout ça. C'est pas vraiment ma couleur favorite non plus. Mais j'aime bien le rendu que ça peut faire. Et ça peut rendre dingue les gens de voir une façade pareille. Ah là là. Ça va être tellement beau à la fin. C'est presque joli non ? Moi j'aime plutôt bien. Franchement ça me fait assez rire de faire ça. Alors je vais quand même donner la petite solution. Comment retirer proprement. Si je n'en ai pas la solution ce serait quand même vraiment méchant. Alors les canvas ce sont des blocs spécialement faits pour peindre. Mais du coup je ne vais pas en servir. L'obsygen je voulais m'en servir pour faire. En fait si vous regardez bien. Le bâtiment il est bizarre de gauche à droite. Il est vraiment pas symétrique. Il y a quelque chose qui cloche je trouve dans cette partie là par rapport à celle-ci. Il aurait dû utiliser des mêmes tons de construction. Selon moi. Alors j'aurais bien séparé son bâtiment en deux. Mais je peux séparer son bâtiment en deux. J'ai peur qu'il casse avec... Non pour le casser l'obsygen rapidement. On utilise l'outil de dieu. Donc l'atomique des assembleurs. Avec... En mode veine pour faire tomber tout l'obsygen d'un coup. Le problème c'est qu'il y a du bois dedans. Et j'ai peur que le bois disparaisse avec... Normalement un plafond ne casse pas avec veine. On est d'accord. Du coup si je fais un gros truc ici en obsy. Ça devrait pas le gêner plus que ça. Donc on va faire ça ici. Il faut surtout pas que je m'accolle à l'acacia du bois. Pour pas que tout se casse en mode veine avec ça. Ça serait quand même dommage de casser le bâtiment. Et donc du coup on va prendre la magic wand ici. Et on va pouvoir remplir l'intérieur et l'extérieur d'obsygen. Et ça va être très amusant pour moi. Ah mais il a un moulin. On va aussi le faire. Alors on va faire un drapeau belge dessus. Je suis belge du coup on va en profiter. Et vu qu'il y a trois parties. Trois grosses parties. Ici la noire. Jaune ou rouge. Je vais pouvoir m'amuser. Allez c'est le moment de signer maintenant que j'ai tout réalisé. On va pas faire plus ni moins. Je trouve ça déjà pas si mal. Alors je sais pas par contre si dans l'épisode. Je vais mettre la séquence d'après. Si en fait si j'arrive à choper une réaction de leur part ou pas. Du coup on va déjà signer. Bye Chun-Chi. Merde. On va pas le faire comme ça. Tu en auras. Besoin. Et là on fait un petit espace. Et on fait une flèche vers le haut. Alors on va faire un chapeau tout simplement. Voilà. Tac tac. Tac tac tac. Comment je peux mettre le tirer sur le côté. Euh. Il faut une flèche. Comment on fait une flèche comme ça. Non c'est dans l'autre sens que je veux que tu le tapes. Du coup si je fais espace, espace, espace. Que je mets le point d'interrogation. Mais là ça le fait pas. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Je suis pas mauvais. Là ça fait une sorte de flèche vers le haut. Et j'écris bye Chun-Chi. Avec un H muscule s'il vous plaît monsieur. Non pas Chun-Chi. Chun-Chi. Voilà. Et là au dessus on met quoi ? On lui met le gentil petit outil qui permet de nettoyer. Comme ça il va au moins comprendre comment ça fonctionne. Euh. Et je l'aiderai à nettoyer. S'il le réclame il n'y a pas de soucis. Donc tac. Il y a celui là. Tac. Il y a celui-ci. Et pour finir il y a celui-ci à lui donner. Et on laisse tous nos ingrédients de peinture là-bas. On va même vider le surplus de ressources qu'on a dans leur tri. Est-ce qu'ils ont de l'obsigène en fait ? Est-ce qu'ils ont de l'obsigène ? Non ils n'avaient pas d'obsigène. Du coup ils ont gagné beaucoup d'obsigène une fois qu'ils auront nettoyé le tout. Hop là hop là. Tout ça je n'en aurais plus besoin. Alors là c'est vraiment un petit don de ressources. C'est vraiment pour leur dire merci. On va leur donner aussi des torches un peu pourrites. Et donc voilà. C'est déjà pas si mal. Et donc voilà je pense que ce sera tout. A part si j'arrive à choper une réaction de leur part. C'est à dire que j'arrive sur le Discord au bon moment demain. Sachant que j'ai encore prévu de troller peut-être quelqu'un dans la soirée. Du coup on verra. C'est déjà pas si mal pour un début de troll. Ça plus ça. C'est déjà du boulot. Ça peut bien faire chier. Et ça va bien me faire rigoler. Surtout si j'ai une réaction de leur côté. Surtout si j'ai une réaction de leur part. 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 Surtout si j'ai une réaction de leur part.